alter édition vous présente la série des chefs-d'oeuvre de la spiritualité musulmane aujourd'hui le voyage après la mort d'abou hamid al-razali louange à dieu qui s'est attribué à lui même une existence éternelle qui a destiné tous les autres êtres à prendre fin qui a fait de la mort le sort commun des incrédules et des fidèles qui par sa science a établi des différences entre les diverses destinées qui tiendra lors du jugement dernier ses menaces et ses promesses antérieures et qui révèle ses choses à celle de ses créatures qu'il choisit qu'il veut honorer que la bénédiction de dieu repose sur notre maître mohammed l'envoyé du roi omniscient ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons auxquels il a accordé ses plus riches bienfaits dans le séjour de la paix dieu dit tout âme doit goûter la mort ceci se trouve énoncé à trois reprises dans son livre or dieu veut indiquer par là les trois morts pour les trois mondes différents car quiconque se rattache au monde terrestre doit mourir quiconque se rattache au monde supraterrestre appelé mal à côte doit mourir quiconque enfin se rattache au monde suprême appelé jabarote doit mourir le premier de ces mondes c'est adam sa postérité et toutes les créatures vivantes selon leurs trois espèces le second de ces mondes c'est le mal à côte qui comprend les diverses sortes d'anges et de génies enfin le monde appelé jabarote se compose des anges choisis de préférence au sujet desquels dieu a dit dieu choisi des messagers d'entre les anges et d'entre les hommes surat 22 verset 74 ce sont les chérubins les porteurs du trône et ceux qui se tiennent sous les voiles de la majesté dieu les décrit dans son livre et prononce leur éloge en dix ans ceux qui sont auprès de lui ne s'en orgueillissent point en sorte qu'ils cessent d'adorer dieu ils ne s'en fatiguent jamais ils louent dieu nuit et jour et ne s'en lasse point surat 21 verset 19 et 20 ils se tiennent en sa sainte présence ces anges mourront en dépit de la haute situation que dieu leur a faite ainsi que ceux qui sont élevés en dignité leur rang ne saurait les préserver de la mort en premier lieu donc je vais te parler de la mort terrestre prête l'oreille afin de bien saisir ce que je vais t'enseigner te décrire en te racontant le passage d'un état à un autre si tu crois en dieu à son envoyé et au jugement dernier je ne t'offre qu'un enseignement absolument certain dieu témoignera en faveur de ce que je dirai le coran confirmera mes paroles avec le concours de la tradition authentique de l'envoyé de dieu que dieu lui accorde sa bénédiction et sa paix le pacte primordial lorsque dieu rassembla les hommes en deux poignées en passant les mains sur le dos d'adam paix sur lui il les mit les uns à sa droite les autres à sa gauche puis il ouvrit ses deux mains devant adam et adam jeta les yeux sur leur contenu qui avait l'apparence d'atomes imperceptibles puis dieu dit ceux ci sont destinés au paradis et je ne m'en soucierai plus leurs oeuvres seront celles des gens destinés au paradis et cela sont destinés à l'enfer et je ne m'en soucierai plus leurs oeuvres seront celles des gens destinés à l'enfer adam dit au seigneur quelles sont les oeuvres des gens destinés au paradis dieu répondit elles sont de trois sortes la foi en moi la confiance dans la véracité de mes envoyés et l'obéissance à mon livre à ses commandements et à ses interdits puis adam dit quels sont les oeuvres des gens destinés à l'enfer dieu répondit elles sont de trois sortes l'idolâtrie l'incrédulité vis-à-vis de mes envoyés et la désobéissance envers mon livre ses commandements et ses interdits adam dit au seigneur fait les comparaitre comme témoins contre eux mêmes peut-être qu'ils n'agiront point de la sorte et dieu les fit comparaitre comme témoins contre eux même disant ne suis-je pas votre seigneur ils répondirent oui certainement nous l'attestons sur rate 7 verset 171 puis dieu invoca le témoignage des anges et d'adam pour attester qu'il reconnaissait sa domination suprême ensuite il les remit à leur place or c'était des êtres purement spirituel sans corps quand dieu les eut replacés dans l'épine dorsale d'adam il les fit mourir puis il saisit leurs âmes et les enferma auprès de soi dans un des celliers du trône quand le germe d'un nouvel être a été déposé dans le sein maternel il y reste jusqu'à ce que sa forme se soit complètement développée or l'âme qui s'y trouve renfermée est encore sans vie et grâce à sa substance précieuse provenant du monde appelé mais la coûte elle empêche le corps de se décomposer quand dieu lui insuffle l'esprit de vie il lui rend sa partie la plus précieuse celle qui lui a été enlevé et a été caché pour un temps dans un des celliers du trône et l'enfant s'agit combien d'enfants il y a qui gémissent dans le sein de leur mère tantôt la mère l'entend tantôt elle ne l'entend pas ceci est une première mort et une seconde vie l'ivresse de la mort ensuite dieu place l'homme dans le monde terrestre pour la durée de sa vie jusqu'à ce qu'il ait atteint le terme qui lui est fixé les biens qui lui sont assignés et le lot qui lui est prescrit et quand approche sa fin à savoir sa mort terrestre alors descendent vers lui quatre anges l'un saisit le pied droit du mourant l'autre son pied gauche le troisième sa main droite et le dernier sa main gauche afin d'enlever son âme quelquefois il arrive que les mystères du monde supraterrestre soient dévoilés aux mourants avant qu'il râle en sorte qu'il aperçoit ses anges toutefois quand bien même la connaissance qu'il acquiert à leur sujet est réelle il ne les voit pas conformément à leur valeur réelle en tant qu'appartenant au monde supraterrestre si sa langue est encore libre il parle de leur existence ou de l'existence de quelques-uns d'entre eux parfois aussi il se parle à lui-même de ce qu'il voit et l'on s'imagine que tout cela est une oeuvre que satan accomplit en lui puis il se tait jusqu'au moment où sa langue est enchaînée tandis que les anges le tirent par les extrémités de ses doigts l'âme sort de son enveloppe comme une goutte d'eau s'échappe d'une autre quant aux méchants il est aussi difficile de faire sortir son esprit que d'extraire un clou de la laine mouillée le maître de la religion paix sur lui a dit le mourant s'imagine que son corps est rempli d'épines il lui semble que son âme doit sortir par le trou d'une aiguille et que le ciel tombe sur la terre tandis que lui même est placé entre les deux Kaab al-Ahbar interrogé au sujet de la mort répondit c'est comme un rameau d'épines qu'on a introduit dans le corps d'un homme puis vient un autre homme vigoureux qui s'efforce de l'extraire en coupant ce qu'il peut couper et en abandonnant le reste le prophète paix sur lui a dit certes une seule agonie au moment de la mort est plus pénible à supporter que 300 coups d'épée quand la mort approche le front du mourant se couvre de sueur ses yeux s'égarent ses côtes se soulèvent son souffle devient bruyant son teint jaunit quand Aïcha vit l'envoyé de dieu paix sur lui dans cet état tandis qu'il était couché sur ses genoux elle récita les vers suivants en retenant ses larmes je donnerai ma vie pour la tienne quelles sont les douleurs qui t'assaillent et de quoi souffre tu auparavant les génies ne t'avaient point touché tu n'avais pas ressenti d'effroi qui te fit trembler pourquoi faut-il que je contemple ton visage semblable à une teinture qu'on fait tremper c'est alors qu'apparaissent les angoisses de l'âme qui au moment de la mort change la couleur du visage du mourant à cause de la grandeur des souffrances qu'il doit endurer lorsque l'âme se trouve resserré dans le coeur la langue devient muette nul ne peut parler tant que l'âme se trouve rassemblée dans la poitrine et cela pour deux motifs en premier lieu c'est que la poitrine est trop étroite pour permettre de parler tant que l'âme l'a rempli tout entière en voici la preuve quand un homme a reçu une blessure qui traverse sa poitrine il demeure stupéfié on le voit incapable de prononcer une parole tandis qu'en général un homme qui a été transpercé peut encore crier celui dont la poitrine est transpercée tombe mort sans faire entendre sa voix et voici la seconde raison le mouvement de la voix à son origine dans la chaleur innée or quand il arrive à un homme que ce mouvement se congèle et demeure congelé il ne peut plus respirer qu'en laissant se dissiper la force qui est rattachée au cerveau son souffle se modifie donc et s'altère sous l'influence de deux circonstances l'élévation et le froid car il a perdu la chaleur à partir de ce moment les états des morts diffèrent les uns des autres il y a des hommes que l'ange transperce avec une lance empoisonnée qui a été trempé dans un poison de feu alors l'âme s'enfuit elle s'écoule en sortant et l'ange la saisit dans sa main tandis qu'elle tremble plus semblable au fif argent que tout autre chose elle a la grosseur d'une abeille tout en gardant son individualité humaine ensuite les anges s'en emparent il y a d'autres hommes au contraire dont l'âme est extraite lentement lentement jusqu'à ce qu'elle soit resserrée dans le larynx mais il n'en reste dans le larynx qu'une partie détachée reliée au coeur alors l'ange la transperce avec cette lance que nous avons déjà décrite car l'âme ne se sépare complètement du coeur que lorsqu'elle a été transpercée or le secret de cette lance c'est qu'elle a été empoisonnée dans la mer de la mort lorsqu'on la place sur le coeur sa vertu se propage de là dans tout le reste du corps comme le venin le plus subtil c'est dans le coeur en effet qu'est placé le secret de la vie et le secret du coeur laisse des traces sur lui dès la création première un scolastique a dit la vie n'est pas identique à l'âme la vie c'est la fusion qui s'opère entre l'âme et le corps tandis que l'âme persiste à monter et à s'élever le mourant est assailli par les tentations celle-ci consiste en ce qui blisse lance ses auxiliaires contre cet homme là en particulier il les emploie contre lui et le remet entre leurs mains ils viennent donc à lui pendant qu'il est dans cet état et revêtent à ses yeux l'apparence de ceux qui ne sont plus qui lui furent chers qui sont morts qui lui donnaient de bons conseils durant la vie terrestre comme par exemple son père sa mère son frère sa soeur son ami intime ils lui disent tu vas mourir ô toi un tel et nous nous t'avons déjà précédé meurs donc en juif car c'est là la religion agréable à dieu s'ils se détournent d'eux et leur pose un refus il en vient d'autres qui lui disent meurs en chrétien car c'est là la religion du messie par laquelle il a abrogé celle de moïse il lui rappelle ainsi les articles de foi de chaque religion c'est en cette circonstance que dieu séduit ceux dont il a résolu l'infidélité tel est le sens de cette parole de dieu au seigneur ne rends pas nos coeurs infidèles après que tu nous as guidés dans le droit chemin donne nous une grâce venant de ta part car c'est toi qui est le souverain dispensateur sourate 3 verset 6 ce qui signifie ne rends pas nos coeurs infidèles au moment de la mort puisque depuis si longtemps tu nous as guidés dans le droit chemin quand dieu a résolu de diriger un homme et de la fermir il envoie vers lui l'ange de la grâce on dit que c'est gabriel celui ci chasse les démons loin du mourant et fait disparaître la pâleur livide de son visage en sorte que le mourant sourit infailliblement souvent on voit le mourant sourire de joie dans cette situation à cause du bon ange qui est venu à lui par la grâce de dieu et l'ange lui dit ô toi un tel ne me connais tu pas je suis gabriel mais ceux ci sont tes ennemis les démons meurs dans la religion orthodoxe la religion musulmane il n'est pas de chose plus aimable et plus réjouissante pour l'homme que cet ange c'est là la parole de dieu donne nous une grâce venant de ta part car c'est toi qui est le souverain dispensateur ensuite le mourant est saisi au moment où l'ange le transperse alors il y a des hommes qui sont transpercés pendant qu'ils sont en prière d'autres pendant qu'ils dorment d'autres pendant qu'ils va qu'à leurs occupations d'autres enfin pendant qu'ils sont adonnés au jeu car c'est un coup imprévu et l'âme est enlevé d'une seule fois il y a des hommes qui lorsque l'âme atteint leur gorge voit apparaître à leurs yeux les gens de leur connaissance qui les ont précédés et ceux d'entre leurs voisins qui sont morts les entoure alors le mourant pousse un mugissement que toute chose entend sauf les hommes si ceux ci l'entendait il mourrait la dernière chose qui se perdent chez le mourant c'est lui car la vue se perd au moment où l'esprit se sépare tout à fait du coeur mais lui se conserve jusqu'à ce que l'âme était enlevé c'est pourquoi le prophète paix sur lui a dit répéter à vos morts le témoignage qu'il n'y a de dieu que dieu toutefois il a défendu de leur répéter trop souvent à cause de la terreur immense et du chagrin déchirant qu'ils ont insupporté quand vous regardez un mort et que vous voyez que sa salive a coulé que ses lèvres se sont contractées que son visage est devenu noir que le blanc de ses yeux se montre sachez qu'il est damné et que la réalité de sa damnation dans l'autre monde vient de lui être dévoilée mais si vous voyez le mort avoir la bouche sèche comme s'il riait le visage serein les yeux à demi fermés sachez alors qu'il vient de recevoir la bonne nouvelle de l'avenir réjouissant qu'il attend dans l'autre monde et que la réalité du sort honorable qui lui est réservé vient de lui être révélée la mort des bienheureux quand l'ange s'est emparé de l'âme bienheureuse deux anges beau de visage couvert de vêtements splendide et parfumé d'odeur exquise la saisissent et l'enveloppe dans un vêtement de soie pris dans le paradis or elle a les la dimension d'une abeille tout en gardant son individualité humaine elle n'a rien perdu de son intelligence ni de la science qu'elle a acquise dans le monde terrestre les anges l'emportent dans les airs et passent sans cesse auprès des anciens peuples et des générations disparues qui sont semblables à des nuées de sauterelles répandues au loin enfin ils atteignent le ciel inférieur et elle amine frappe à la porte on lui demande qui es tu il répond je suis salsa il et mon compagnon est un tel et il le désigne par le plus beau de ses noms par le nom qui lui est le plus cher on lui dit qu'il soit le bienvenu puisque sa foi a été parfaite et qu'il n'a jamais douté ensuite ils arrivent au deuxième ciel et elle aime une frappe à la porte on lui demande qui es tu il répond comme la première fois on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme qui s'est scrupuleusement acquitté de sa prière en observant tous les préceptes qui s'y rattachent ensuite il continue et arrive au troisième ciel et elle aime une frappe à la porte on lui demande qui es tu il répond comme précédemment alors on lui dit qu'il soit le bienvenu qu'il soit le bienvenu cet homme qui a honoré dieu au moyen de sa fortune et qui n'a rien voulu en soustraire ensuite il continue et arrive au quatrième ciel et elle aime une frappe à la porte on lui demande qui es tu il répond comme il a coutume de le faire alors on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme qui a eu l'habitude de jeûner dans toutes les règles qui s'est abstenu du commerce charnelle et de la nourriture interdite ensuite il continue et arrive au cinquième ciel et elle aime une frappe à la porte on lui demande qui es tu il répond comme il a coutume de répondre on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme qui a accompli le pèlerinage qui lui était imposé par dieu très haut et qui ne l'a pas fait pour se montrer ni pour faire parler de lui ensuite il continue et arrive au sixième ciel et elle aime une frappe à la porte on lui demande qui es tu il répond selon son habitude antérieure alors on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme intègre cette âme excellente qui a fait preuve d'une grande piété filiale envers ses parents et on lui ouvre la porte ensuite il continue et arrive au septième ciel et elle aime une frappe à la porte on lui demande qui es tu il fait la réponse habituelle et on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme qui a fréquemment imploré le pardon de dieu dès l'aurore qui a donné l'aumône en secret et qui a pris soin des orphelins et on lui ouvre la porte ensuite il continue et arrive au voile de la majesté elle aime une frappe à la porte on lui demande qui es tu il répond comme précédemment et on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme intègre cette âme excellente qui a fréquemment imploré le pardon de dieu qui a ordonné ce qui est bien et défendu ce qui est interdit et qui a été généreux envers les pauvres puis il continue sa route et passe auprès d'une élite d'anges qui lui annonce tous les meilleures nouvelles et qui le salue jusqu'à ce qu'il arrive au sidrat al-muntaha le lotus de la limite un arbre dont le tronc et les racines sont dans le septième ciel et qui croient de haut en bas elle aime une frappe à la porte et on lui dit qui es tu il fait la même réponse que précédemment et on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme dont la conduite a été intègre devant dieu le fort et majestueux ensuite on lui ouvre la porte et il traverse une mer de feu puis une mer de lumière puis une mer de ténèbres puis une mer d'eau une mer de neige puis une mer de grêle la longueur de chacune de ces mers est de mille ans ensuite se déchirent les tentures placées devant le trône de dieu or ces tentures se composent de 80 mille voiles chaque voile à 80 mille extrémités et sur chacune de ces extrémités se trouve une lune qui célèbre dieu qui le loue et qui proclame sa sainteté si une de ces lunes apparaissait au ciel inférieur les hommes l'adorerait à la place de dieu et elle embraserait le monde terrestre de sa lumière alors un héros placé derrière ses voiles en la sainte présence de dieu crie à haute voix qui est cette âme que vous avez amené on répond c'est un tel fils d'un tel dieu dit faites le approcher tu as été un bon serviteur au mon serviteur puis le fait tenir devant lui et les frais par des reproches et des réprimandes si bien qu'il se croit perdu alors dieu lui pardonne c'est ainsi qu'on raconte de yahya ibn actam le caddie mort en 242 après l'égir qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda qu'est ce que dieu t'a fait il répondit dieu m'a fait tenir devant lui et m'a dit ô méchant vieillard tu as agi de telle et telle manière seigneur dis-je que dois-je penser d'une tradition qui m'a été rapportée comme venant de toi quelle est elle dit-il ô yahya mon seigneur et mon dieu répondis-je j'ai appris de marmar qui le tenait d'az-zohri qui le tenait de urwa qui le tenait de aisha qui le tenait du prophète paix sur lui qui le tenait de gabriel qui le tenait de toi même que tu avais dit voici j'aurais honte de châtier un vieillard qui a vieilli dans l'islam dieu souri et me dit ô yahya tu as dit vrai ainsi que marmar az-zohri hurwa aisha mohammed gabriel et moi même va je te pardonne on raconte également d'ibne nubata qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda que t'as fait dieu il répondit il m'a fait tenir devant lui et m'a dit est-ce toi qui parlait un langage si pur qu'on disait qu'il est éloquent je lui répondis louange à toi j'avais coutume de te décrire quand j'étais sur la terre dieu me dit parle comme tu parlais quand tu étais sur la terre je dis celui qui les avait créé les a fait périr celui qui leur avait donné la parole les a rendu muet celui qui leur avait donné l'opulence les a rendu pauvre sûrement il les rendra opulent comme il les a rendu pauvre il les ressuscitera comme il les a créé une première fois il les rassemblera comme il les a dispersés dieu me dit tu as dit vrai va je te pardonne on raconte également de mansour ibn ammar mort en 225 après l'égir qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda que t'as fait dieu il répondit il m'a fait tenir devant lui et m'a dit que m'apportes tu au mansour je dis je t'apporte 36 pèlerinage il me répondit je n'en accepte aucun puis il me dit encore que m'apportes tu au mansour je dis 360 lectures complètes du coran il me répondit je n'en accepte aucune puis il me dit encore que m'apportes tu au mansour je dis 60 années de jeune il me répondit je n'en accepte aucune puis il me dit encore que m'apportes tu au mansour je dis je ne t'apporte que toi même il me dit louer soit il au mansour cette fois tu m'as atteint va je te pardonne il y a un grand nombre d'histoires relatives à des cas de ce genre si je t'en ai rapporté quelques unes c'est seulement pour les proposer à ton imitation et c'est auprès de dieu qu'il faut chercher le secours il y a des hommes qui lorsqu'ils atteignent le trône entendent le cri repousser le il y en a qui sont repoussés loin des tentures nul ne peut arriver jusqu'à dieu sauf ceux qui le connaissent nul ne peut se tenir devant lui sauf ceux qui appartiennent à la quatrième catégorie et au dessus la mort de l'impie quant à l'impie on arrache son âme avec violence et voici son visage prend la même apparence que celui d'un homme qui a mangé de la coloquinte l'ange lui dit sors aux âmes perverses de ton corps pervers alors elle produit un son retentissant semblable au brément des ânes quand l'ange il s'est emparé de cette âme il la remet à des anges au visage affreux aux vêtements noirs à la laine fétide qui ont dans leurs mains des silices de crin dans lesquels ils l'enveloppent l'âme se trouve ainsi changé en une individualité humaine ayant les dimensions d'une sauterelle en effet l'incrédule a un corps plus considérable que le croyant dans l'autre monde il est dit dans le sahih de muslim que la dent de l'impie quand il est en enfer est aussi grande que la montagne d'ouhoud puis on emporte cet homme en haut jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du ciel inférieur el amin frappe à la porte et on lui demande qui es-tu il répond je suis rayabil car le nom de l'ange préposé aux anges du châtiment et rayabil on lui dit qui est ce qui est avec toi il répond c'est un tel fils d'un tel et il le désigne par le plus laid de ses noms par celui qu'il détestait le plus dans le monde terrestre on lui dit pas de souhait de bienvenue pour celui-ci dieu dit et on ne leur ouvre pas les portes du ciel et ils n'entreront pas dans le paradis jusqu'à ce qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille surat 7 verset 40 quand el amin entend cette réponse il le laisse tomber de sa main alors le vent s'en empare et le pousse dans un lieu écarté ceci est conforme à la parole de dieu celui qui adore les faux dieux c'est comme s'il tombait du ciel et que les oiseaux s'en emparent ou bien que le vent le pousse dans un lieu écarté surat 22 verset 31 malheur à lui dans quelle confusion il se trouve quand il arrive à terre les anges se précipitent sur lui et l'emportent au sigine qui est une grande pierre auprès de laquelle se rassemblent les esprits des impies quant aux chrétiens et aux juifs on les repousse également loin du trône jusque dans leur tombeau c'est le cas de tous ceux qui ont été leur corps religionnaire qui ont été présents lorsqu'on a lavé leurs cadavres et qui les ont enterrés quant à l'idolâtre il ne verra rien de tout cela car il sera le jouet du vent quant à l'hypocrite enfin il en est de lui comme de celui qu'on repousse dans sa tombe avec haine et répulsion quant à ceux d'entre les croyants qui n'ont pas accompli entièrement leurs devoirs il y a plusieurs catégories parmi eux l'un c'est sa prière qui le repousse car lorsqu'un homme a accompli sa prière d'une manière imparfaite et qu'il en a supprimé une partie on enroule sa prière comme on enroule un vêtement usé et on l'en frappe au visage ensuite sa prière s'élève en disant que dieu te néglige comme tu m'as négligé un autre ce sont ses aumônes qui le repousse parce qu'il a fait ses aumônes uniquement pour qu'on dise un tel est généreux quelquefois aussi un homme dépense l'argent de ses aumônes auprès des femmes et cherchent à se concilier leurs bonnes grâces par ce moyen nous avons vu des cas de ce genre que dieu nous préserve d'encourir le même châtiment tel autre encore c'est le jeune qui le repousse en effet il peut avoir jeûné par rapport aux aliments mais non par rapport au langage ce qui signifie qu'il a tenu des propos obscènes et qu'il s'est vanté le mois du jeune se détourne de lui parce qu'il l'a négligé tel autre encore c'est le pèlerinage qui le repousse soit qu'il les fait uniquement pour qu'on dise un tel a fait le pèlerinage soit qu'il les fait au moyen d'argent mal acquis tel autre enfin c'est sa désobéissance envers ses parents qui le repousse tout le reste des devoirs de la piété n'est connu que de ceux qui sont versés dans la connaissance intime des actions et qui savent comment il faut agir pour se conformer à la volonté du roi du souverain dispensateur du même genre sont beaucoup d'autres histoires et traditions entre autres celles que rapporte muad ibn jabal au sujet des actions qui repoussent les hommes j'ai seulement voulu mettre la chose à la portée de mes lecteurs puisque d'ailleurs les divans sont remplis de récits qui confirment mon dire les hommes qui sont instruits en matière religieuse connaissent la vérité de ces choses comme ils connaissent leurs propres enfants ce qui se passe dans la tombe quand l'âme est renvoyée vers le corps elle trouve qu'on a déjà commencé à le laver si son lavage s'impose elle s'installe auprès de sa tête en attendant que l'on termine de le laver par sa grâce dieu libère parfois le regard des hommes pieux et ils aperçoivent leur âme sous sa forme terrestre c'est ainsi qu'un homme raconte qu'il était occupé à laver le corps de l'un de ses fils lorsque celui-ci lui apparut soudain assis au chevet de son propre cadavre par peur de céder à l'illusion cet homme quitta le côté où il apercevait la silhouette de son fils et alla se mettre de l'autre côté il ne cessa pourtant pas de le voir jusqu'à ce que le mort fut enseveli dans son linceul ensuite après la mise en terre du corps cet homme versé dans la science revit la silhouette de son fils installé au dessus de sa tombe on rapporte également que plus d'un homme parmi les saints a interpellé un mort pendant qu'il était dans sa tombe ces termes où est un tel où est l'esprit et en guise de réponse le linceul s'était agitée spontanément à deux ou trois reprises au niveau de la poitrine du mourant on rapporte également sur rabe et abn khaytam qu'il s'est agité dans les mains de celui qui le lavait nous savons également qu'un mort a parlé dans son cercueil à l'époque de abou bakr et a évoqué les mérites de ce dernier ainsi que ceux de omar c'est qu'évidemment cette âme avait contemplé un spectacle appartenant au monde supérieur car dieu dévoile ces choses à lui de ceux qu'il veut une fois que le mort est enveloppé dans son linceul son âme lui colle extérieurement à la poitrine et ne cesse de mugir et de gémir en criant aux anges hâtez vous de m'emporter vers la miséricorde de monseigneur à si vous saviez vers quelle destination vous m'emportez en revanche si cette âme a reçu la mauvaise nouvelle de sa damnation elle s'écrit doucement doucement si vous saviez vers quel grand châtiment vous m'emmenez voilà pourquoi l'envoyé de dieu paix sur lui ne laissait jamais passer un convoi devant lui sans se lever à son passage en effet on lit dans les recueils authentiques de hadith que le prophète paix sur lui se leva par égard au passage d'un convoi mortuaire devant lui comme on lui fit remarquer aux envoyés de dieu c'était un juif il répondit n'est ce pas une âme si l'envoyé de dieu paix sur lui agissait ainsi c'est parce qu'il avait accès au mystère du monde suprasensible d'ailleurs chaque fois que la dépouille d'un mort passait devant lui il manifestait de la joie en sa faveur parce qu'il était de ceux qui en saisissent le sens et en connaissent la signification quand le mort a été mis dans sa tombe et que la terre a été recouverte sur lui la fosse l'interpelle en ces termes autrefois tu te réjouissais au dessus de moi et maintenant les vertes manches dans mes entrailles elle ne cesse de lui infliger autant de paroles dures et de réprimande jusqu'à ce que la terre ait été entièrement aplané au dessus de lui puis c'est au tour de l'ange appelé roumane de l'interpeller en effet on rapporte qu'ibn mesoud a dit ô envoyé de dieu quelle est la première chose que rencontre le mort après son entrée dans la tombe il lui dit ô ibn mesoud tu me poses là une question que personne ne m'a fait avant toi la première chose qui lui arrive c'est un ange appelé roumane qui l'interpelle en effet cet ange qui sillonne les tombes l'interpelle en ces termes ô serviteur de dieu tu vas transcrire tous tes actes le mort lui répond je n'ai ni en crié ni papier l'ange lui dit quoi donc ton linceul sera ton papier ta salive ton encre et ton doigt ta plume puis il lui coupe un morceau de son linceul et le mort se met à écrire quand bien même il n'aurait pas su écrire pendant sa vie terrestre il écrit alors et se souvient de ses bonnes et de ses mauvaises actions comme s'il les avait fait tout en un seul jour ensuite l'ange plie ce morceau d'étoffe et l'enroule autour du cou du mort puis l'envoyé de dieu paix sur lui récita ce verset nous attachons son destin au cou de chaque homme surat surat 17 verset 13 une fois cela terminé le mort voit entrer auprès de lui les deux provocateurs de la tombe ce sont deux anges noirs qui déchirent la terre avec leurs dents leur longue chevelure traîne sur le sol leur voix gronde comme le tonnerre leurs yeux brillent comme l'éclair et leur souffle s'apparente au vent mugissant chacun d'eux tient à la main une barre de fer si énorme que toutes les créatures humains et djinn ne pourraient la soulever ensemble si l'un de ces deux anges frappé la plus grande montagne avec cette barre il l'anéantirait quand l'âme du mort aperçoit ces deux anges elle tremble d'épouvante puis s'enfuit et se réfugie dans les narines du mort elle fait ainsi renaître la vie dans la poitrine du mort qui reprend l'apparence qu'il avait à ces derniers instants il ne peut pas se mouvoir mais il voit et entend autour de lui alors les deux anges l'interrogent violemment et l'interpellent sauvagement à ce moment la terre devient pour lui comme de l'eau il peut se mouvoir à son aise et ne rencontre pas d'obstacles ces deux anges lui disent alors qui est ton seigneur quelle est ta religion qui est ton prophète quel est ta quibla celui que dieu a assisté et raffermi par une parole ferme leur répond qui vous a demandé de vous charger de moi et qui vous a envoyé vers moi puis il ajoute dieu est mon seigneur mohammed est mon prophète l'islam est ma religion c'est la réponse que ne peuvent formuler que les élus qui savent vraiment alors l'un des deux anges dit à son compagnon il dit vrai nous ne pouvons le maltraiter car il connaît sa preuve puis ils agrandissent le tombeau au dessus de lui en lui donnant la forme d'une voûte immense et lui ouvre sur son côté droit une porte donnant sur le paradis ensuite il tapisse sa tombe de soie et la décor de plantes aromatiques provenant du paradis et lui font parvenir la brise et les odeurs de celui-ci ses oeuvres terrestres viennent vers lui sous la forme de la plus aimable des créatures pour lui tenir compagnie s'entretenir avec lui et remplir sa tombe de lumière ainsi le mort ne cesse de se réjouir et de jubiler aussi longtemps que dure le monde terrestre et tant que la dernière heure n'a pas sonné car rien ne lui est plus agréable que de la voir arriver mais à un rang au dessous de lui se trouve le croyant homme de moindre science et de bonne conduite qui ne possède aucune parcelle de science et ne connaît pas les mystères du monde suprasensible son oeuvre terrestre accède auprès de lui après le passage de l'ange romane sous la plus belle des formes dégageant un parfum exquis et portant des vêtements magnifiques elle lui dit me connais tu et il répond qui es-tu toi que dieu me donne comme faveur pour me tenir compagnie durant mon voyage solitaire elle lui dit je suis ta bonne oeuvre ne te chagrine pas et ne crains rien tu vas bientôt assister à l'entrée des deux anges appelés mon qui renaquille qui vont interroger surtout ne te laisse pas intimider ensuite elle l'initie à sa propre attestation de foi qu'il doit donner comme réponse alors qu'il se trouve dans cette situation les deux anges en question s'introduisent auprès de lui de la manière que nous avons décrite précédemment il l'interpelle et le force à s'asseoir et s'adosser dans son tombeau puis lui disent qui est ton seigneur il se hâte de donner la réponse déjà mentionné et leur dit dieu est mon seigneur mohammed est mon prophète le coran est mon guide la kaaba est ma kibla ibrahim est mon père sa foi est la mienne il articule sa réponse sans aucune difficulté ils lui disent alors tu dis vrai ainsi il le traite comme le serviteur précédent sauf qu'ils ouvrent une porte sur son côté gauche qui donne sur l'enfer il peut ainsi voir les hydres de l'enfer ses gros scorpions ses chaînes et ses carcans sa chaleur extrême sa nourriture infernale et sa boisson infecte ainsi que tout ce qu'il comporte comme il est terriblement effrayé les deux anges le rassurent en lui disant ne t'inquiète pas voici ce qu'aurait été à place en enfer si dieu ne t'en avait pas donné une autre en échange dans le paradis dor heureux puis il referme pour lui la porte donnant sur l'enfer et le mort ne s'aperçoit pas de l'écoulement des mois des années et des siècles mais il y a des hommes qui n'arrivent pas à articuler des réponses correctes lors de leur interrogatoire ainsi l'homme dont la foi était imparfaite ne peut répondre correctement dieu et monseigneur et se met à balbutier d'autres paroles alors les deux anges lui administre un coup si brutal que tout son tombeau prend feu puis s'éteint pour quelques jours avant de s'embraser de nouveau tel est l'état de cet homme aussi longtemps que dure le monde terrestre il y en a aussi qui éprouvent beaucoup de difficultés et n'arrivent pas à dire l'islam est ma religion à cause d'un doute qu'ils entretenaient ou d'une tentation qui les avait assaillie au moment de leur agonie alors il les frappe d'un seul coup et leur tombeau s'embrase comme celui du précédent tel autre éprouve bien des difficultés pour dire le coran est mon guide car il le récitait sans tenir compte de ses enseignements sans appliquer ses commandements et sans respecter ses interdits il le parcourait toute sa vie et n'en tirait aucun profit pour son âme aussi le traitons comme les précédents il y en a aussi dont l'oeuvre terrestre se métamorphose pour eux en un chiot pour les châtier dans leur tombeau en proportion de leur degré de culpabilité on rapporte également dans les récits traditionnels que pour d'autres hommes leurs oeuvres se métamorphose en poursaut il y en a encore qui n'arrivent pas à dire mohammed et mon prophète parce qu'ils ont négligé sa soudna de même il y a celui qui n'arrive pas à dire la kaaba et ma kibla à cause du manque de scrupules dans sa prière ou de négligence dans l'accomplissement de ses ablutions mineurs ou à cause de ses retournements dans ses prières ou du mauvais accomplissement des gestes de son rokoa et de son soujoud inclinaison et prosternation or il suffit de savoir au sujet des mérites de la prière que dieu n'accepte ni la prière de celui qui a d'autres prières en retard ni de celui qui porte des vêtements acquis illicitement de même il y a celui qui n'arrive pas à dire ibrahim et mon père parce qu'il a entendu un jour des paroles qui lui ont fait croire qu'ibraham était juif ou chrétien d'où ses doutes et ses hésitations à ce sujet on le traite lui aussi comme on a traité les autres nous avons du reste amplement évoqué tous les cas dans notre livre elle et il ya quant à l'impie les deux anges lui disent qui est ton seigneur il dit je n'en sais rien ils lui disent ah tu ne sais pas qui il est tu ne le connais pas alors il le fera avec leur barre de fer jusqu'à ce qu'il soit englouti jusqu'à la septième terre puis la terre le rejette de nouveau dans son tombeau et il le fera pas cette reprise à partir de ce moment les destinées des impies varie il y en a parmi eux dont la conduite revêt la forme d'un chien qu'il est mort jusqu'à l'heure du jugement ce sont les hérétiques il y en a d'autres dont la conduite est métamorphosée en import pour les châtier dans leur tombeau ce sont ceux qui ont douté telles sont les situations diverses dans lesquelles se trouvent les habitants des tombeaux nous avons seulement voulu les mentionner en abrégé le fond de tout ceci c'est que l'homme n'est puni dans son tombeau que parce qu'il a redouté pendant sa vie terrestre et il y a des hommes qui craignent plus les chiens que les lions car les tempéraments des hommes sont nombreux et variés nous demandons à dieu de nous accorder le salut et le pardon avant que nous ayons à subir la pénitence plus d'une fois raconte-t-on il est arrivé qu'un mort apparu en songe et qu'on lui demanda comment il se trouvait un jour répondit il je ne me suis pas lavé avant de prier aussi dieu m'a-t-il livré à un loup qui m'épouvante dans mon tombeau et qui rend ma position misérable un autre homme apparu aussi en songe et on lui demanda qu'est ce que dieu t'a fait il répondit laisse moi un jour je ne fus pas en état de laver une souillure et dieu m'a revêtu d'un vêtement de feu dans lequel je suis condamné à me tordre un autre encore apparu et on lui dit qu'est ce que dieu t'a fait il répondit le baigneur qui m'a lavé après ma mort m'a porté avec violence et un clou qui était dressé dans la baignoire m'a écorché j'en souffre encore quand le matin fut venu on interrogea le baigneur qui répondit c'est en effet arrivé mais contre ma volonté un autre apparu en songe et on lui demanda comment es tu n'es tu peut-être pas mort il répondit je suis mort et je suis bien sauf qu'au moment où vous avez aplané le sol au dessus de moi une pierre m'a brisé une côte et j'en souffre on ouvrit le tombeau et on trouva tout comme il l'avait dit un autre apparu à son fils pendant son sommeil et lui dit ô mon fils répare la maison de ton père que la pluie a gâté quand le matin fut venu cet homme envoya quelqu'un au tombeau de son père et on trouva en effet que des infiltrations venant d'un ruisseau voisin y avait pénétré en sorte que le tombeau était plein d'eau on raconte encore d'un arabe du désert qu'il dit à son fils qu'est ce que dieu t'a fait son fils répondit il ne m'a pas fait de mal mais je suis enterré dans le voisinage d'un certain homme qui fut un pi et je suis tout effrayé de voir quel châtiment il doit subir il y a une foule de récits du même genre qui démontrent que les habitants des tombeaux sont tourmentés dans leur tombeau il y a une foule de récits du même genre qui démontre que les habitants des tombeaux sont tourmentés dans leur tombeau du reste la preuve en est suffisamment donné par cette parole du maître de la religion paix sur lui le mort souffre dans son tombeau comme le vivant dans sa maison l'envoyé de dieu paix sur lui a aussi défendu de briser les eaux des morts un jour passant près d'un homme assis devant un tombeau il le lui défendit et dit ne tourmentez pas les morts dans leur tombeau le prophète paix sur lui visitant le tombeau de sa mère amina se mit à pleurer et tous ceux qui l'accompagnaient pleurèrent aussi puis il dit j'ai demandé à dieu la permission d'intercéder pour ma mère mais il ne me l'a pas accordé alors je lui ai demandé la permission de visiter son tombeau et il me l'a accordé visiter les tombeaux car il vous rappelle la mort mohammed paix sur lui avait aussi l'habitude de dire lorsqu'il se trouvait près des tombeaux pour les visiter que la paix soit avec les habitants de ces demeures musulmans et croyants si dieu le veut nous vous rejoindrons vous nous avez précédés et nous nous vous suivrons oh dieu pardonne nous et pardonne leur dans ta bonté ne nous punis pas ni eux non plus le prophète paix sur lui avec coutume quand les femmes allaient vers les tombeaux d'instruire ces femmes et de leur dire prononcer ces paroles et il les leur enseigna salih al mouzani dit j'ai demandé à un savant pourquoi il est défendu de prier sur les tombeaux il m'a fait connaître alors une tradition conçue en ces termes ne priez pas sur les tombeaux car c'est un malheur sans limite on raconte également qu'un homme dit j'étais occupé un jour à prier sur les tombeaux par une chaleur intense lorsque soudain j'aperçus une image ressemblant à mon père debout sur le sommet de son tombeau je me prosternais tout tremblant et je l'entendis qui disait la terre est donc trop étroite pour toi puisque tu viens depuis quelques temps nous déranger avec tes prières le sahé rapporte que l'envoyé de dieu paix sur lui passant auprès d'un orphelin qui pleurait sur le tombeau de son père pleura aussi par compassion pour lui puis il dit les morts sont punis par les larmes que les vivants répandent sur eux en d'autres termes les larmes les affligent et leur font du mal que de morts sont apparus en songe qui interrogez sur leur état ont répondu mon état est mauvais à cause de celui ci et de celle là qui pleure abondamment sur moi les dualistes seuls ni cela le sahé rapporte que l'envoyé de dieu paix sur lui a dit quand l'un de vous passe près du tombeau d'un croyant son frère qu'il a connu sur cette terre et qu'il lui adresse un salut il est impossible que le mort n'en ait pas connaissance et ne lui rende pas son salut le prophète paix sur lui dit encore en se détournant d'un linceul comporté en terre les morts entendent le bruit de vos pas et s'ils entendent le bruit des pas à plus forte raison doivent-ils entendre tout autre chose un homme lettré mourut sans laisser de testament ensuite il se mit à hanté sa maison pendant la nuit dix ans donné à celui ci telle et telle quantité de blé et rendez à celui là le livre qui se trouvait depuis quelques temps en dépôt chez moi au matin les habitants de la maison se communiquaient les uns aux autres ce qu'ils avaient vu ils donnèrent le blé en question et cherchèrent le livre ils furent fort étonné de ne pas le trouver mais quelques temps après on le trouva dans un des recoins de la maison un autre homme a fait le récit suivant notre père dit il avait engagé un mètre pour nous donner des leçons dans notre maison mais il arriva qu'il mourut au bout de six jours nous sortim pour aller visiter son tombeau et nous nous mîmes à nous rappeler les uns aux autres la volonté de dieu vint à passer près de nous un marchand de figues nous lui achetâmes un plat que nous mange âmes en jetant les tiges sur le tombeau la nuit suivante le shir vit le mort lui apparaître en songe et lui demanda comment il se portait je suis très bien répondit il sauf que tes enfants ont fait de mon tombeau un tas d'immondices et y ont tenu des propos sur moi disant ce n'était après tout qu'un incrédule le shir nous réprimanda à ce sujet quant à nous nous dîmes louange à dieu il ne cesse de nous tourmenter dans l'autre monde comme dans celui ci il y a une foule d'histoires du même genre j'ai seulement voulu en citer quelques unes à titre d'exemple et d'avertissement afin que du moindre on puisse conclure au plus grand les habitants des tombeaux se partagent en quatre catégories premièrement il y en a qui sont couchés sur le dos jusqu'à ce que leur personnalité s'efface que leur cadavre enfle les tombes en poussière ensuite ils circulent sans cesse dans le monde supraterrestre au dessous du ciel inférieur en second lieu il en est auquel dieu envoie le sommeil en sorte qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive ils ne se réveillent qu'au premier son de la trompette et meurent troisièmement il y en a qui ne reste que deux ou trois mois dans leur tombeau ensuite leur âme s'envolent emporté par un oiseau qui monte avec elle jusqu'au paradis le saha rapporte que le maître de la religion paix sur lui a dit l'âme du croyant est un oiseau qui se perche sur les arbres du paradis de même dans le livre intitulé il est dit que le prophète paix sur lui interrogé au sujet des esprits des martyrs répondit les esprits des martyrs sont dans les jabots d'oiseaux verts perchés sur les arbres du paradis il y a aussi des hommes qui lorsque leur personnalité a disparu sont emportés en haut jusque près de la trompette du jugement et ne cesse pas de s'y tenir attaché jusqu'à ce qu'on s'en serve pour donner le signal la quatrième catégorie se compose exclusivement des prophètes et des saints ils ont le droit de choisir il y en a parmi eux qui préfère rester sur la terre et y circuler jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier on a souvent vu pendant la nuit je pense qu'Abu Bakr et Omar sont de ce nombre quant au prophète paix sur lui lui même il a choisi de circuler dans les trois mondes il a dit un jour au sujet de cette détermination afin de donner un avertissement et un conseil dieu m'honore trop pour me laisser sur la terre plus de trois dizaines d'années carl hussein fut tué au commencement de la trentième année et le prophète irrité contre les habitants de la terre monta au ciel un homme intègre l'aperçu en songe et lui dit ô envoyé de dieu pour toi je donnerai mon père et ma mère que penses tu de la tentation de ton peuple il répondit que dieu leur augmente la tentation ils ont tué le hussein ils n'ont pas eu égard à moi en faisant cela puis ils prononça un long discours qui demeura inintelligible pour celui qui rapporte cette tradition il y en a parmi eux qui ont choisi comme demeure le septième ciel de ce nombre est Ibrahim la tradition apporte que Mohamed paix sur lui passa auprès de lui et le vit adossé contre la maison habitée et entouré les enfants des musulmans jésus se trouve dans le cinquième ciel dans chaque ciel il y a des envoyés de dieu et des prophètes qui n'en sortent pas et ne se déplacent pas jusqu'à l'anéantissement il n'y en a parmi eux que cinq qui est le choix à savoir l'ami l'interlocuteur l'esprit le choisi et le bien-aimé cela avant tout ils veulent dans les trois mondes quant au sein il y en a parmi eux qui n'ont point encore été appelés à renoncer à leur mission terrestre c'est ainsi qu'on raconte d'abou yazid qu'il se trouve au pied du trône mangeant les mets placés sur une table telles sont les quatre catégories dans lesquelles rentrent les habitants des tombeaux les uns sont punis les autres sont graciés les uns sont méprisés les autres sont honorés ceux d'entre les morts qui errent sur la terre entoure les mourants au moment de leur dernier soupir et remplissent les maisons au point qu'elles deviennent trop étroites pour les contenir tous parfois il arrive que le mourant s'aperçoit de leur présence il les voit et les distingue j'ai souvent entendu des récits de ce genre j'ai aussi vu un homme dont les yeux furent ouverts en sorte qu'il aperçu son fils mort qui venait d'entrer dans la maison et le mourant guéri ces prérogatives qui se rattachent au monde appelé mal à coûte ne sont accordés qu'aux hommes généreux et nobles demandons à dieu de nous donner sa connaissance de manière à pouvoir sonder l'océan de ses mystères et à faire disparaître les doutes et les incertitudes dans toutes ces catégories il n'est personne qui comprenne la succession des nuits et des jours sauf ceux dont la personnalité subsiste et qui n'ont point été emportés en haut il en est même parmi ceux là qui connaissent le vendredi les jours de fête quand un mort arrive de la terre les autres se rassemblent autour de lui et reconnaissent qui il est alors l'un s'enquière de sa femme un autre de son fils un autre encore de son père en un mot chacun s'informe de sa famille quelquefois il arrive qu'un homme meurt sans rencontrer aucune de ses connaissances à cause d'un doute qui s'est emparé de lui au moment de sa mort et l'a rendu juif ou chrétien il va rejoindre les armées de ses co-religionnaires alors quand un autre mort arrive de la terre ses voisins lui demande que sais-tu sur le compte d'un tel il répond il est mort il s'écrit nous appartenons à dieu et nous retournons à lui sans doute cet homme a été emmené vers les habitants de l'enfer un homme étant apparu en songe on lui demanda qu'est ce que dieu a fait il répondit moi et quelques autres il nomma cinq de ses amis nous sommes parfaitement bien et agréablement or il avait été tué par les hérétiques ainsi que ses cinq compagnons on le questionna encore au sujet d'un autre de ses voisins afin de savoir ce que dieu lui avait fait il répondit nous ne l'avons point aperçu or cet individu s'était jeté lui-même dans la mer et s'était noyé je pense que sa place est avec les suicidés mais dieu sait mieux ce qu'il en est le sahé rapporte que l'envoyé de dieu paix sur lui a dit quand un homme s'est tué lui-même avec un fer tranchant il paraît au jour de la résurrection un fer tranchant à la main et s'en transperce le saint dans l'enfer où il est plongé pour l'éternité quiconque s'est suicidé continue à se trouver dans le même état qu'au moment de sa mort ainsi quand un homme s'est précipité lui même du haut d'une montagne et s'est tué de cette manière il doit aussi se jeter la tête la première dans le feu de l'enfer de même quand une femme a péri par le fer elle ne cesse de sentir cette douleur jusqu'à ce que la trompette donne le signal du jugement ceci est une seconde vie il est avéré qu adam rencontra moïse qui lui dit c'est toi que dieu a créé de sa main c'est toi qu'il a animé de son souffle c'est devant toi qu'il a fait prosterner ses anges c'est à toi qu'il a assigné le paradis pour demeure pourquoi donc lui as tu désobéi adam lui répondit ô moïse c'est avec toi que dieu s'est entretenu c'est à toi qu'il a révélé la loi n'as-tu donc pas lu dans celle ci ces mots or adam a désobéi à son seigneur moïse lui répondit oui adam lui demanda combien d'années y a-t-il eu à ton avis entre le moment où mon péché a été décrété et celui où je l'ai commis moïse lui répondit ton péché était résolu cinquante mille ans avant que tu l'aies commis adam répondit ô moïse veux tu donc me blâmer pour un péché qui était déjà résolu cinquante mille ans avant que je le commisse le saha raconte encore que l'envoyé de dieu paix sur lui la nuit où il fut transporté au ciel accomplit une prière de deux unités avec les envoyés de dieu et qu'il invoqua la bénédiction de dieu sur aaron et sur énoche en appelant sur eux et sur leur peuple la miséricorde divine or il y avait déjà longtemps qu'ils étaient morts et que leur personnalité avait disparu ceci n'est du reste que la vie des âmes et c'est après la résurrection que commence une seconde vie quant à la première vie c'est le jour où dieu les fit comparaître contre eux mêmes dix ans ne suis-je pas votre seigneur et il lui répond dire oui certainement nous l'attestons surat 7 verset 172 la vie terrestre ne compte pas parce qu'elle n'est qu illusoire au point de vue de la jouissance on raconte que le prophète paix sur lui a dit les hommes sont endormis quand ils meurent ils se réveillent tels sont les différents états des morts quand leur personnalité a disparu il y en a parmi eux qui restent immobiles d'autres qui circulent il y en a qu'on frappe d'autres qu'on punit ce qui prouve la vérité de toutes ces allégations c'est la parole de dieu ils seront exposés matin et soir au feu de l'enfer et le jour où viendra l'heure du jugement on leur dira entrer au peuple de pharaon dans le pire des tourments surat 40 verset 46 or le jour est la preuve du châtiment de bazar le jour de la résurrection quand dieu veut faire arriver l'heure du jugement la trompette en donne le signal selon le mystère que nous avons décrit dans le livre de lyria alors les montagnes se dispersent et se meuf à la façon des nuages les mers s'écoulent les unes dans les autres le soleil est ployé devient d'un noir cendré les mers enflou point que le monde aérien se remplit d'eau les divers mondes passe les uns dans les autres les étoiles se disséminent comme les perles d'un collier dont on a troublé l'ordre le ciel devient semblable à l'essence de rose et tourne comme une meule la terre est violemment ébranlée tantôt elle se contracte tantôt elle se dilate comme un morceau de cuir enfin dieu commande d'arracher les sphères célestes il ne reste aucun être vivant dans les sept terres et les sept cieux non plus que dans le trône leur âme les a tous abandonnés quant aux créatures douées d'un esprit leur esprit les quitte également la terre est vide de ses habitants et le ciel de ceux qui y résident selon les diverses espèces d'être alors dieu apparaît dans les nues il saisit les sept cieux dans sa main droite et les sept terres dans sa main gauche et il s'écrit au monde terrestre au monde ville où sont des chefs et des seigneurs tu les as séduits par tes attraits tu les as distrait de leur destinée futur par ton éclat ensuite dieu s'adresse à lui même les éloges qu'il veut il se glorifie de son existence éternelle de sa force permanente de son empire continuel de sa puissance souveraine de sa sagesse éminente puis dieu dit à qui appartient aujourd'hui l'empire et il répète trois fois cet appel mais personne ne lui répond alors il répond lui même et dit à dieu l'unique le tout puissant puis il accompli un acte encore plus grandiose que le précédent il place les cieux sur un de ses doigts et les terres sur un autre doigt il les secoue et s'écrit je suis le roi je suis le roi où sont ceux qui ont servi d'autres dieux que moi où sont ceux qui ont adoré les idoles tout en se nourrissant de mes dons où sont ceux qui ont puisé de mes bienfaits la force de se révolter contre moi où sont les orgueilleux où sont ceux qui seront engorgés avec fierté et jactance à qui appartient aujourd'hui l'empire si ce n'est à moi il demeure ainsi aussi longtemps qu'il le veut du trône jusqu'à la mer il n'y a pas une seule âme qui se rende compte de ce qui se passe car dieu a frappé de surdité jusqu'aux jeunes filles aux grands yeux noirs les huris et aux enfants dans leur paradis ensuite dieu ouvre un puits de feu dans le saccar il en sort une flamme de feu et elle embrase les 14 mères avec autant de facilité que le feu dévore des flocons de laine cette flamme fait disparaître jusqu'à la dernière goutte d'eau elle laisse la terre semblable à un charbon noir et le ciel semblable à l'huile bouillante ou à l'air infondu mais au moment où la flamme est près de s'attaquer aux parties visibles du ciel dieu la repousse tout d'un coup elle s'apaise et ne se relève pas pendant mille ans puis dieu ouvre un des celliers du trône dans lequel se trouve la mer de la vie il en arrose la terre et voici cette pluie à l'apparence de sperme humain elle tombe sur la terre qui est altérée mourante desséchée elle la revivifie et la ranime elle ne cesse pas de tomber sur la terre jusqu'à ce qu'elle la recouvre totalement et qu'elle s'élève à 40 coudées au dessus du sol alors les corps commencent à croître à partir de la vertèbre inférieure nous trouvons dans la tradition l'homme commence à croître à partir de sa vertèbre inférieure et c'est aussi de cette vertèbre que part sa seconde croissance selon une autre version l'homme disparaît tout entier sauf la vertèbre inférieure c'est par elle qu'a commencé la première croissance c'est par elle aussi que commence la seconde or cette vertèbre est un os de la grosseur d'un poids et qui ne renferme pas de moelle c'est de cet os que part la croissance des corps dans les tombeaux ils croissent comme les herbes et s'enchevêtrent les uns dans les autres la tête d'un homme se trouve sur les épaules de son voisin le bras de l'un sur le côté de l'autre la cuisse de celui ci sur le corps de celui là tellement les hommes sont nombreux tel est le sens de la parole de dieu nous savons combien d'hommes la terre a englouti nous avons auprès de nous un livre bien conservé surat 50 verset 4 il y a là un grand mystère sur lequel nous avons attiré l'attention dans notre livre de l'irya quand la croissance est terminée chacun se retrouve tel qu'il était lors de sa mort le jeune garçon reste jeune garçon le vieillard vieillard l'adulte adulte le jeune homme jeune homme l'adolescent adolescent alors dieu majestueux fait souffler de dessous le trône un vent dans lequel il ya un feu subtil ce vent met la terre à découvert et elle reste ainsi sous la forme d'une plaine sans aucune proéminence aucune excavation aucune élévation les montagnes sont réduites à l'état de sable fin et ténu puis dieu très haut rappelle à la vie isra file et celui ci souffle dans la trompette en se tenant debout sur le rocher de jérusalem la trompette est une corne de lumière ayant 14 cercles chacun de ces cercles est comme la périphérie du ciel et de la terre la trompette a autant de trous que la création compte d'esprit et les esprits de la création sort alors avec un bruit semblable au bourdonnement des abeilles ils remplissent tout l'espace entre l'orient et l'occident chaque âme rentre dans son corps loué soit celui qui leur en donne l'inspiration y compris les animaux les oiseaux et tous les êtres doués d'un esprit tout ceci est conforme à la parole divine alors on souffle une seconde fois dans la trompette et ils sont tous là debout et dans la tente surat 39 verset 68 et à cette autre parole du très haut il n'y aura qu'un son unique et ils seront dans la tente surat 37 verset 19 ils s'asseillent chacun sur son tombeau ils sont nus dans la tente et dans l'étonnement les yeux baissés plongé dans les réflexions et la stupéfaction sans aucun vêtement selon la parole de l'envoyé de dieu paix sur lui rapporté dans le sahih au jour de la résurrection les hommes se rassembleront sans chaussures ni vêtements et incirconcis sauf ceux qui sont morts en vrai croyant pendant le pèlerinage et qui n'ont pas été ensevelis ceux ci se rassembleront pour le jugement avec des vêtements pris dans le paradis d'autres encore seront dans le même cas à savoir les gens du peuple de mohamed paix sur lui qui se seront conformés à la sunna sans en retrancher ne fût ce que le trou d'une aiguille en effet l'envoyé de dieu paix sur lui a dit enveloppez soigneusement vos morts dans des linceuls car les gens de mon peuple seront rassemblés pour le jugement dans leur linceul tous les autres peuples seront nus c'est abou soufiane qui rapporte cette tradition en citant ses autorités le prophète paix sur lui a dit encore le mort sera revêtu de ses vêtements quand il comparaîtra pour le jugement et cette dernière version nous paraît la plus vraisemblable de celles qui nous ont été rapportés on raconte aussi qu'un homme se sentant près de mourir dit revêtez moi de tel et tel vêtement on ne voulu pas se conformer à son désir et il mourut n'ayant sur lui que sa tunique de dessous quelques jours après il apparut en songe d'un air triste et on lui demanda comment te portes tu mais il refusa de répondre et dit seulement vous n'avez pas voulu me revêtir de mon habit de dessus et c'est par votre faute que je devrais me présenter au jugement avec cette tunique pour tous vêtements c'est ici la seconde mort car elle exerce son influence sur les sens intérieurs tandis que la mort corporelle n'agit que sur les sens extérieurs en effet les corps agissent et remue mais il ne prie pas il ne jeûne pas il n'adore pas si l'on faisait entrer un ange dans un cadavre il ne pourrait pas y rester car son penchant naturel le porterait à se rattacher au monde auquel il appartient l'âme est une substance simple quand elle est unie au corps celui ci est assuré de vivre et de pouvoir agir les opinions diffère au sujet de la longueur du temps qui s'écoule entre les deux sons de trompette la majorité est d'avis que cette durée est de 40 ans un homme dont le savoir et les connaissances sont hors de doute m'a raconté que nul ne connaît cette durée sauf dieu très haut car c'est là un des secrets de la puissance souveraine le même savant m'a encore dit que mohammed paix sur lui est seul exempté de la règle générale je lui demandais ce que signifie en ce cas cette parole du prophète je serai le premier pour lequel la terre s'ouvrira au jour de la résurrection et je trouverai mon frère moïse se tenant au pied du trône je ne sais pas s'il aura été ressuscité avant moi ou bien s'il est de ceux auxquels dieu accorde l'exemption il me répondit il n'y a aucune contradiction entre cette tradition est ce que nous affirmons car au moment de la résurrection les âmes sont encore séparés des corps à ce moment donc moïse ne peut pas avoir de corps peut-être l'exemption dont parle l'envoyé de dieu paix sur lui ne se rapporte telle qu'à l'épouvante car au moment de l'anéantissement et du grand effroi les créatures sont dans un état conforme à la parole de calme qui dit au sujet du jugement dernier dans la salle d'audience de omar et de l'hattab si ta conduite au fils de l'hattab était celle de 70 prophètes je pense pourtant que tu ne pourrais échapper à ce jour-là car personne ne pourra échapper à ce jour-là sauf ce que le dieu fort et majestueux a exempté de l'horreur de l'effroi et de l'anéantissement ce sont les gens de la quatrième catégorie et sans aucun doute moïse en fait partie l'exemption se rapporte donc à l'action de la crainte mais non à l'essence même de la vie car si l'un d'eux se trouvait là quand dieu demande à qui appartient aujourd'hui l'empire il répondrait à toi au dieu unique au tout puissant les états des créatures après le second souffle dans la trompette à ce moment donc ils se trouvent tous assis sur leur tombeau il y en a parmi eux qui sont nus d'autres vêtus les uns sont noirs les autres blancs leurs lumière varie aussi les unes sont comme de petites lampes d'autres comme de grandes lampes d'autres encore comme les étoiles ou comme la lune d'autres enfin comme le soleil ils ne cessent pas de tenir tous la tête baissée ne sachant pas ce qu'on va leur faire et cela pendant mille ans enfin apparaît un feu qui vient de l'occident et qui produit un grand bruit les têtes de toutes les créatures se tournent de ce côté avec stupeur les hommes et les génies les oiseaux et les animaux la conduite de chacun d'eux se présente alors devant lui et lui dit lève toi et monte au lieu du rassemblement quand la conduite d'un homme a été bonne elle se métamorphose en un moyen de transport sur lequel il monte pour les uns elle se change en un mulet et pour d'autres en un âne et ces animaux leur servent de monture pour d'autres elle se change en un bélier qui tantôt les porte et tantôt les jette à terre ils ont tous devant eux et à leur droite une lumière rayonnante qui court devant eux dans les ténèbres conformément à la parole de dieu leur lumière court devant eux et à leur droite surat 66 verset 8 mais à leur gauche il n'y a pas de lumière il y a au contraire des ténèbres noires que nul regard ne peut pénétrer on y plonge les incrédules on y rejette ceux qui doutent pendant ce temps les croyants voient combien ces ténèbres sont épaisses combien leur obscurité est intense et ils louent dieu de ce qui leur a donné une lumière qui leur sert de guide dans cette crise et qui court devant eux car dieu fort et majestueux découvre aux yeux de l'homme croyant auquel il accorde ses bienfaits l'état des malheureux qui subissent leur châtiment afin de lui montrer clairement la voie des prérogatives c'est ainsi qu'il a fait à l'égard des habitants du paradis et de l'enfer dans le passage du coran il se leva et le vit dans les tourments du feu infernal surat 37 verset 53 et dans cet autre passage quand leur regard se détourne pour apercevoir les habitants de l'enfer ils disent au seigneur ne nous mets pas avec les gens injustes surat 7 verset 47 en effet il y a quatre choses dont la valeur ne peut être appréciée que par quatre autres nul ne connaît la valeur de la vie sauf les morts nul ne connaît la valeur de la santé sauf les malades nul ne connaît la valeur de la jeunesse sauf les vieillards nul ne connaît la valeur de la richesse sauf les pauvres il y a des hommes dont la lumière se promène sur leurs pieds et sur les extrémités de leurs doigts tantôt elle s'éteint tantôt elle se rallume or la lumière de tout homme au moment de la résurrection est proportionné à sa foi de même la plus ou moins grande vitesse de son passage sur le sirat est proportionnelle à ses oeuvres quelqu'un dit à l'envoyé de dieu paix sur lui comment les hommes seront-ils rassemblés au jour du jugement au envoyé de dieu il répondit ils seront deux trois quatre cinq même dix à la fois sur le même chameau le sens de cette tradition dieu sait mieux ce qu'il en est c'est que dieu a pitié de ceux qui ont embrassé l'islam de leurs bonnes oeuvres il leur crée un chameau qui leur sert de monture or s'il en est ainsi c'est que leur conduite à laisser à désirer si bien qu'ils sont obligés de s'associer pour monter sur un chameau ils sont comme des gens qui partent pour un voyage lointain et dont aucun n'a les moyens de s'acheter une bête de somme qui le transporte alors deux ou trois hommes s'associent pour payer le prix d'un chameau ils l'achètent et s'en servent alternativement pendant la route mais jusqu'où pourra arriver un chameau qui a dix hommes à porter c'est là le cas des gens dont la conduite a été faible c'est à dire qui ont été avares de leur argent et ont refusé de le distribuer en aumône pourtant dieu leur accorde le salut agis donc au lecteur de façon que le dieu très haut te donne une conduite qui plus tard se changera en un chameau pour toi seul sache que si l'on agit ainsi on est sûr de faire ses affaires avec profit ceux qui craignent dieu forme une seule troupe selon la parole de dieu le jour où nous rassembleront ceux qui craignent dieu en une seule troupe auprès du miséricordieux sur rate 19 verset 85 le livre intitulé réry bel eriwaya rapporte que l'envoyé de dieu paix sur lui fit à ses compagnons le récit suivant il y eut autrefois un israélite qui accomplit beaucoup de bonnes oeuvres il sera sûrement au milieu de vous au jour du jugement ses compagnons lui dire qu'est ce qu'il a fait au envoyé de dieu il répondit il hérita de son père une grosse fortune et acheta un jardin qu'il affecta à l'usage des pauvres dix ans ce sera mon jardin auprès de dieu puis il distribua des pièces d'or en grand nombre aux infirmes dix ans avec cet argent je m'achèterai des esclaves des deux sexes auprès de dieu puis il a franchi de nombreux esclaves dix ans ce seront mes serviteurs auprès de dieu un jour il rencontra un aveugle et vit que tantôt il marchait tantôt il tombait sur son visage il lui acheta une bête de somme pour qu'il monta dessus dix ans ce sera ma bête de somme sur laquelle je montrais auprès de dieu par dieu dans la main duquel est mon âme ajouta le prophète paix sur lui il me semble que je la vois amener scellé et bridé pour qu'il monte sur elle et qu'elle le porte vers la place du jugement à propos de la parole de dieu qui est ce qui est le mieux guidé celui qui marche prosterné sur son visage ou bien celui qui s'avance tout droit sur une voie droite sur rate 67 verset 22 quelques commentateurs disent que ce verset est le plus important de la parole de Dieu